Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission dédiée au pari sportif. Benoît, parieur pro et coach en pari sportif est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Damien, parieur également, nous proposera son analyse des différents matchs et son regard éclairé grâce à son passé d'ancien footballeur. Il est notamment passé par le centre de formation de Caen. Bonjour Damien. Bonjour, salut à tous. Alors on rappelle le principe, c'est une émission qui vous éclaire, qui essaye de vous instruire sur les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est tout sauf du hasard, n'est-ce pas Benoît ? On est d'accord. Alors, allez, au programme cette semaine de la Ligue des Champions et le tirage de ses huitièmes de finale. On reviendra ensuite sur la prochaine journée de Ligue 1. Et en fin d'émission, on l'a appris ce mercredi matin, Chris Froome a été attrapé par la patrouille. Est-ce qu'il est temps de revenir sur ces PLT ou faut-il encore un petit peu temporiser ? On verra tout ça avec Benoît et Damien en fin d'émission. Allez, parier gagnant, c'est parti. Alors, on attaque par la Champions League. Alors, messieurs, on va mettre directement les pieds dans le plat. Bim, bam, boum. Paris était favori du côté des bookmakers il y a encore quelques temps. Mais avec le tirage, la donne a changé quelque peu. Alors, Paris, vainqueur en Paris long terme, est-ce toujours raisonnable ? Oulah, ils sont vifs aujourd'hui ! Wow, chaud patate ! On s'est demandé qui allait intervenir en premier. Vu le tirage, quand tu fais PSG et Madrid, tu te dis que c'est impossible de savoir ce qui va se passer entre ces deux équipes. Certes, le Real a fini deuxième de sa poule avec qui ? Il y avait Tottenham, Dortmund, la quatrième, je ne me souviens plus. Et voilà, maintenant, je sais qu'une équipe comme le Real, ça va être en forme au mois de février. Paris, je ne sais pas du tout, parce que je trouve qu'on en fait beaucoup. Mais ces derniers matchs, je pense qu'il y a des faiblesses. Donc, je pense qu'au Mercato d'hiver, il va y avoir du mouvement à Paris, surtout au milieu de terrain. Et voilà, si par hasard Paris arrive à passer suite de finale, ça va. S'il ne passe pas, Monsieur Emery va dire au revoir et on va dire au suivant. Paris, son slogan, c'est Paris est magique. Mais là, ils sont vraiment magiques dans la malchance. Autant on a Didier Deschamps, wouhou ! Autant tu finis premier ta poule. Super, tout le monde était heureux. Tu dis, bon, allez, cette année, on se tape un deuxième. Cool. Mon pâte de poil, c'est le pire tirage. Qui puisse avoir pour eux, qui puisse avoir pour moi. Parce que moi, j'ai PSG, Real de Madrid, gagné des champions. Donc, ça ne me plaisait pas du tout. Et je crois que j'avais regardé les stades, il y avait 18,56% de chance qu'il y ait un PSG Real. Donc, pas de bol. Ça arrive. Mais là, on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de value sur Paris, gagné des champions. Ça, c'est sûr. Parce que quand vous prenez Real de Madrid, vous avez une bonne probabilité de perdre aussi. Mais ouais, c'est vraiment... Ils n'ont vraiment pas de chance. Je serais supporter parisien. Aujourd'hui, je serais un peu... Dégouté. Bah ouais, je pense. Parce que quand tu vois qu'il y a un Bayern de Munich qui est deuxième, c'est Besiktas, tu te dis qu'ils auraient dû se prendre une remontada à l'Allianz Arena. Comme ça, c'était réglé. Et puis, ils prenaient Besiktas. Non, mais t'imagines après le moral. Tu fais exprès de prendre une remontada. Non, mais le problème, c'est que là, c'est facile. Parce qu'on sait ce qui s'est passé après. Tu ne peux pas faire ça. Mais voilà, en voyant aujourd'hui qu'il y a du Bayern de Dominique Besiktas, je pense que les joueurs du Bayern doivent bien rigoler. Tolisso et compagnie, ça va me se marrer. Surtout, quand tu vois le dernier match de Paris à Bayern, on a bien vu une différence entre les deux équipes. Même si Paris était premier, ils auraient pu, avec un peu plus de réussite du côté allemand, passer deuxième. Donc, c'était inquiétant parce que quand même, Paris n'a pas été très, très bon lors de son match. Alors que, justement, il fallait montrer à l'Europe qu'on est fort. Eh bien, c'est loupé. Alors, sur l'ensemble de ces huitièmes, là, on revient un petit peu à une question technique de parieur. Qu'est-ce qu'il est préférable de tenter ? Je m'explique. Plutôt un simple match ou alors essayer de faire quelque chose sur la qualif ? On va revenir de ce que j'ai dit dans tout ce qui était les compétitions internationales. Là, c'est une compétition européenne, mais avec plusieurs pays, des équipes de plusieurs pays. Pareil, je vous redis ce que j'ai dit. Je ne suis plus collé d'émission, 3, 4 émissions. Comment tu veux faire un... Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu as dit, mais ça a été très vite. Tu as aligné les syllabes. Oui, j'ai dit que j'avais dit... Tu écouteras l'émission il y a 2, 3 semaines. Où j'avais dit la même chose que... Voilà, je venais des Poules. D'accord ? Tu te tapes à un Juventus-Tottenham. Juventus était, il me semble, avec Barcelone. Tottenham était avec... Avec Real de Madrid. Bon, ben voilà. Comment tu fais pour évaluer le niveau des deux équipes ? La Juventus-Tottenham, c'est très compliqué. Il y a quoi ? Porto-Liverpool ? Je veux dire, ça, c'est pareil. Tu vois, Real de Madrid-PSG, aujourd'hui, je te dirais, je ne serais pas sur qui mettre un billet s'il fallait absolument que je joue sur ce match-là. Donc, c'est compliqué, comme ça, quand ce n'est pas dans un championnat, de trouver des choses à jouer. Franchement, on a regardé, parce qu'on prépare un peu l'émission avant, et je t'ai dit, il n'y a rien qui me soit tonné, il y a peut-être une value quelque part, on en parlait tout à l'heure, mais j'en vois peut-être qu'une petite, et le reste, pour moi, j'y touche pas. Alors, c'est laquelle la value que tu vois, en l'occurrence ? Ben, c'est du Shakhtar contre l'Aesrom. Shakhtar, ça a été assez solide, dans cette compétition. Après, le problème de tous ces équipes-là, de l'Est, c'est qu'il y a une trêve, en fait, et ça, généralement, ça les plombe un peu. Mais voilà, Rom, bon, Rom, c'est pas mal, mais ce n'est pas non plus des foot de guerre, donc Shakhtar pourrait, pour moi, aller en quart de finale, et je pense qu'ils sont outsiders sur cette confrontation-là. Bon, voilà, donc, pareil, là, il y a beaucoup de monde qui va jouer, qui va faire des combinés, sûrement, avec, je ne sais pas, du City, du... Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? du City, du Bayern de Munich, voilà, vous pouvez avoir une cote intéressante, mais qui dit que, voilà, Manchester City ne va pas faire un pauvre match nul à balle et pour, après, gagner facile à la maison. Bessicta, je pense. Attends, sur Ball City, tu mets un doute sur l'hypothèse, sur le simple fait que City passe le tour. Ah, ils ont perdu... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas écouté. J'ai dit qu'au match allé, il peut y avoir... Il faut qu'ils croient nous. Il peut y avoir... Non, non, mais au match allé, il peut y avoir un match nul, d'accord ? Par exemple, je ne sais pas, tu blindes, balles, on a déjà vu des matchs comme ça. Je vous rappelle juste un France-Duxembourg. Des matchs comme ça, un peu improbables, où tu te dis, ça ne serait pas perdu pour City. Après, à la maison, ils devraient faire le travail. Mais voilà, des choses comme ça. Moi, je n'aime pas toucher ces matchs en simple. On n'en avait pas là avec Damien. Peut-être la qualif. Il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire au niveau des qualifs sur deux matchs, à réduire les impondérables. Malgré la dernière fois, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait dit. Oui, mais ça ne passe pas toujours. Encore heureux, sinon tu joues un million à chaque fois et tu es millionnaire. Mais voilà, c'est compliqué. La Ligue des Champions a parié dessus. C'est pour ça, prendre des PLT en début de saison, c'est pas mal. Je vous dis, aujourd'hui, vous avez une cote à 17 sur PSG, maintenant, elle est toujours à 6. Bon, écoutez, vous prenez, je ne sais pas moi, du Manchester City, du Bayern de Munich à 4 et 6. Bon, je pense que ça va jouer quelque part là-dessus. Les 5-6 favoris aujourd'hui de la Ligue des Champions, pour moi, il y en a un de ceux-là qui va gagner. Je ne vois pas une surprise cette année. Et ça ne va pas s'arranger avec l'écart. Avec l'écart de finale. Avec l'écart de finale. S'il y a des paris à long terme à prendre, c'est maintenant parce qu'après, ça sera mort. Je pense que je vais prendre des positions. Je vais essayer de... Je dis Gérald de Madrid de PSG, je vais essayer de sécuriser avec une ou deux autres équipes, je pense. Très bien pour la Ligue des Champions. Rien à rajouter d'autre ? Pour moi, non. Vu l'enthousiasme, on passe à la Ligue 1 ! Tout de suite. Non, mais je vous chante, vous êtes entre le mou, mais en même temps le vénère. Je ne sais pas trop où vous placez aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, ça va. Allez, Damien, tu nous proposes aujourd'hui ton pari en Ligue 1. Qu'est-ce que tu as vu dans cette journée de Ligue 1 ? J'ai beaucoup hésité, parce que j'ai vu pas mal de choses qui auraient pu être sympas à jouer. Au début, je voulais jouer Montpellier Metz avec une cote à 1h47, mais je me dis non, je vais la jouer à Dronobet et là, ça tombe à 1h22. Donc 1h22, peut-être que tu peux la combiner avec une autre équipe, mais je me suis plutôt arrêté sur ce Nice-Bordeaux. Pourquoi Nice-Bordeaux ? Parce que là, Bordeaux, c'est la descente aux enfers, je trouve. On est mercredi, hier, il y a eu un match de la Coupe de la Ligue. Ils ont encore perdu contre Toulouse. Ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur à cette saison. Nice, ça va beaucoup mieux parce que sur ces 4 derniers matchs, c'est 2-1 à Nantes. Ils ont gagné 3-1 à Metz. Ils ont gagné 2-1 à Toulouse. Bon, ils en ont pris 5 à Lyon. Tandis que Bordeaux, c'est complètement l'inverse. Ils perdent 2-0 contre Toulouse à Toulouse. Ils perdent 3-0 à Strasbourg et à la maison. Dijon, ils prennent 3-2. Ils perdent 1-0 aussi contre Caen. C'est vraiment quand même une mauvaise série. J'ai un peu peur que ce soit le match où en fait, ils vont dire on arrête et M. Gourvenek va sauter. J'ai un peu peur de ça. Et puis, je trouve que Nice, ça y est, a retrouvé son jeu. Il y a des joueurs qu'on ne voyait pas beaucoup qui se remettent. Pléa, Saint-Maximin par exemple, Esmelou qui revient bien. Donc voilà, moi, j'ai voulu prendre un Dronobet à 1-55. Benoît, comme d'habitude, est-ce que tu valides l'analyse ? Je valide l'analyse. Ce qui est rigolo, c'est que quand on a commencé cette émission il y a quelques mois, on était dans une situation complètement opposée où c'était Bordeaux qui était en haut de tableau et Nice. Nice, on avait peur pour eux même à un moment donné. Là, c'est inversé. C'est vrai que Nice, maintenant, on récupère des joueurs. Donc ça, c'est pas négligé. Après, voilà, je dis Bordeaux n'est forcément pas en confiance. Comme dit, après, je ne suis pas en tête des joueurs s'ils veulent lâcher l'entraîneur, ça va être ce match-là, je pense. Après, s'ils ont un regard d'orgueil, ça, on ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que la dynamique n'est pas forcément très très bonne pour Bordeaux. Donc forcément, sur ce match-là, je ne peux que aller dans le sens de Damien. Malgré quoi, il faut toujours faire attention à une bête blessée. Mais s'ils veulent larguer l'entraîneur, ils ne vont pas gagner ce match-là. Ça, je suis d'accord. Donc, à voir. Il y a une grosse lacune. Quand tu vois les matchs qu'ils ont fait à Strasbourg, je pense qu'ils sont complètement perdus. Elle est combien, la Côte du Rondomètre ? 1,55. Donc, elle est intéressante. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je suis parti sur le match du dimanche soir. C'est l'affiche, quoi. Lyon-Marseille. Alors, pourquoi ? Parce que quand j'ai réfléchi un petit peu, je ne vois pas Marseille s'imposer à Lyon. J'ai regardé un petit peu, pour ce que ça vaut, les dernières confrontations directes. Rarement, rarement, une équipe, que ce soit Marseille, qui joue à l'extérieur, ou Lyon, gagne à l'extérieur. La dernière fois, ça remonte à 2011, 2012. Voilà. Donc, Lyon, pour moi, intrinsèquement, il y a des meilleurs joueurs. Voilà. Au niveau du classement, à domicile, c'est pas... Lyon, c'est pas Tom, ils n'ont perdu qu'une fois. Et Marseille, à l'extérieur, je crois qu'ils n'ont perdu aussi qu'une fois. Non. J'imagine bien que ça peut peut-être se neutraliser, mais si la balance doit pencher d'un côté, je verrai plutôt du côté de Lyon. Et la cote aussi, elle est un peu comme la tienne, légèrement plus basse, autour de 1,45. Andro Nobet, pour Lyon, de toute façon, là, voilà, ça se joue, le podium. Ces deux équipes-là voudront rien lâcher. Mais pour moi, voilà, Lyon est un petit peu au-dessus au niveau du jeu. Après, au niveau des stats, but marqué, but encaissé, ils ont à peu près les mêmes stats. Lyon à la maison et Marseille à l'extérieur, c'est à peu près 17-18 buts marqués pour une dizaine de buts encaissés. Donc voilà, c'est kiff-kiff. Mais bon, il peut y avoir aussi, après, j'ai regardé un peu les autres matchs, il peut y avoir un petit peu des petites surprises, je pense. Faites attention à cette journée. Je ne sais plus, je n'ai plus tous les matchs en tête. Je ne sais pas si toi, j'ai un résultat au moins ramené à un nul. Strasbourg peut gagner contre Toulouse avec une belle cote. Je suis surpris de ne pas vous voir finalement réagir sur Saint-Etienne qui va tout droit au fond du trou. Ce n'est pas bon, tu ne dis pas pour Saint-Etienne-Monaco ? Oui, il y a peut-être une grosse bête blessée pour le coup. C'est ça. Saint-Etienne qui n'enchaîne pas même depuis, il n'y a pas eu de chape psychologique. Tu en as beaucoup parlé du chape psychologique. Là, pour l'instant, on ne le voit pas du tout. Mais c'est ça. Là, c'est quand même un gros match pour Saint-Etienne-Monaco. C'est vrai que Saint-Etienne, il y a quelques émissions, j'avais dit que c'était surévalué. Là, ils vont peut-être jouer la rélégation et depuis que c'est joué là, ça s'est confirmé. Un peu comme j'avais dit pour Everton, attention, je pense qu'ils vont remonter. Là, pour l'instant, les 5-5 derniers matchs, c'est plutôt pour Everton pas trop mal. Donc voilà, il faut essayer de deviner ou d'anticiper les tendances. Là, Saint-Etienne, à l'époque, quand je vous ai dit qu'ils sont surévalués, j'avais regardé la cote de la rélégation, elle était à 20-25. Mais maintenant, quand tu vois le truc, ils perdent encore ce week-end contre Monaco, mais ils vont être 18e. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Après, moi, pour parler de ce match-là, c'est Monaco en fait qui est la place principale. C'est la question, c'est pour ça. C'est Monaco, parce que Monaco, ils peuvent être très bien comme ils peuvent être très mauvais. J'ai du mal avec Monaco, cette année, et je n'arrive pas à lire ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça le problème en fait. Et je ne vous ai pas vu non plus réagir sur Toulouse, qui est un peu aussi pareil, dans la même dynamique. C'est Strasbourg-Toulouse ? Alors c'est Strasbourg-Toulouse, oui. Strasbourg-Agrinomède, pour moi, était pas mal, mais ils jouent contre Paris ce soir, mardi. On est mercredi, ils jouent contre Paris ce soir. Est-ce qu'ils vont vouloir faire un résultat en Coupe de la Ligue et mettre une belle équipe et taper Paris ? Voilà, ça dépend. S'ils font tourner ou pas, ça a son incidence, parce que tu rejoues après, 48 heures après ? Oui, voilà. 72 heures après ? Sachant que Toulouse, qui a joué hier soir, c'était contre... Qui a joué hier soir ? Contre... C'était contre Bordeaux, justement. Et eux, ils ont mis... Le derby de la Garonne. Voilà, ils ont mis l'équipe type, tu vois. À voir. Donc, à voir. On ne regarde pas non plus du côté des... Alors, on peut peut-être revenir, c'est un peu notre... 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 Les amis belges. Notre serpent de mer qui revient à tous les... ZULT ! Oui, ce sera la dernière fois. Ben oui, ce sera la dernière. Alors, ZULT, ZULT... Contre... Pour ceux qui n'avaient pas suivi, ZULT... Saint-Tron ? Voilà, Saint-Tron, ZULT. On avait remarqué qu'à chaque fois qu'ils rendaient dans la Major Coupe d'Europe, c'était compliqué pour eux, ils perdaient, ou au minimum, ils faisaient match nul. On va dire, ça s'est encore vérifié, mais ils ont fait match nul. Un partout. Moi, j'avais dit Saint-Tron de Renobet, et il y a eu un partout, sachant que Saint-Tron s'est pris un rouge. Ils ont fait une bonne partie du match à 10, ils ont quand même réussi à égaliser contre ZULT. Ce qui m'embête un peu là-dessus, c'est qu'ils étaient restés à 11, j'aurais toujours un doute, je me dis, je pense qu'ils auraient gagné sur la fin. Après, voilà, c'est les impondérables. J'imagine très bien que ceux qui avaient peut-être suivi se sont dit quand ZULT gagnait 1-0, ils se disent, ouais, d'accord. En plus, il y a eu un commentaire, je ne sais plus de qui, mais peu importe, qui disait que ZULT, pour lui, les voyait gagner, tout ça. Après, un autre commentaire en disant que Saint-Tron jouait sur du synthétique, ça me faisait penser à l'équipe de Lorient qui jouait sur synthétique et qu'ils étaient avantagés, ce qui pouvait expliquer aussi leurs bons résultats au début de saison. Il y a plein de petites choses comme ça. J'avoue que je ne savais pas que Saint-Tron jouait sur synthétique, mais en tout cas, moi, c'était un pari contre ZULT. Voilà, il y a eu match nul remboursé. On passe au pari suivant, on verra ce qu'il se passe. En tout cas, pour ZULT, cette année, je pense que c'est terminé, je ne vous la redonnerai pas vu qu'il ne joue plus en Coupe d'Europe. Donc, on récapitule, pour cette prochaine journée de Ligue 1. Benoît, toi, tu nous conseilles un petit Lyon, un petit Lyon Marseille. Un petit Lyon, 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 drône au bête, voilà. Match nul remboursé. Match nul remboursé. Ça n'était pas le... Voilà. Cet envolé lyrique. Mais oui, c'est ça, il s'est enflammé. Je voulais sortir un autre mot, ça n'est pas passé. Ouais, ben voilà. C'est ça, le vocabulaire, c'est compliqué. Moi, j'ai quatre mots d'un vocabulaire. Ben oui, c'est ça, d'être passé par un centre de formation. Ping ! Ping ! Mais c'est gratuit, mais on est d'ambiance méchante. Tata, tata, cartouge. On ne sait pas se tenir, tacle par derrière à la carotide. Allez, on change de sport, c'est le bon moment, je crois. Alors, on a appris la nouvelle ce matin, Chris Froome s'est fait rattraper par la patrouille sur la Vuelta en 2017. Alors, il s'est fait rattraper parce que, voilà... Pour une fois, quelqu'un le rattrape, lui ? Ben oui, oui. C'était peut-être la seule personne qui était capable. Non, mais là, il va falloir faire attention à ce qu'on va dire, les gars, parce qu'à un moment donné, la présomption d'innocence, voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les paris sportifs. OK ? On est d'accord. Donc, voilà, ma question, bon, certes, il y a un événement extérieur, tout neuf, tout propre, tout nouveau. Du coup, cet événement-là, il va peut-être falloir attendre un petit peu, temporiser, avant de réagir sur ces paris long terme. avant de placer une attaque ou un contre. C'est ça, voilà, il va falloir réagir en renard futé. Moi, quand j'entends une info comme ça, bon, et je ne vous cache rien, aujourd'hui, j'ai eu pas mal de choses à faire, et c'est vrai que c'est en venant à la radio que tu m'as annoncé ça. Donc, si j'avais eu moins de choses à faire aujourd'hui, j'aurais été chez moi devant l'ordinateur, alors j'avais regardé ce matin, mais bon, l'info est sortie un peu après, que Froome, justement, il y avait été contrôlé positif à un produit pour l'asthme, c'est ça ? C'est ça, Subutérol, je crois même. Ouais, subutérol. Pas de marque, pardon, on va en citer d'autres, ventoline, purée mousseline, ça va être impossible de vous garder, les gars, jusqu'à la fin de l'émission. Je continue. Généralement, quand je vois une info comme ça, ce que je fais, c'est que tout de suite, je vais voir sur l'ordinateur, je regarde les prochaines codes du prochain grand tour, bon là, on peut parler du Tour de France, et Froome était logiquement favori, donc là, c'est le Tour d'Italie avant, c'est ce qu'il voulait faire les deux. Je sais qu'il était favori pour le prochain Tour de France, là, tout de suite, je me dis, est-ce que je commence pas me placer sur le 2, 3 ou 4ème favori en se disant que si jamais l'histoire va plus loin et tout, qu'il va être peut-être sanctionné, donc interdit de faire le Tour, forcément, tous les coureurs qui sont derrière s'évaluent. Ça, c'est une simple réflexion, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus douce pour faire ça. Et donc, vous prenez toutes les 3, 4 codes derrière. Maintenant ? Là, tout de suite ? Parce que Froome, pour gagner le Tour de France, de tête, il n'est pas forcément aussi bas, mais je pense qu'il est autour de... Allez, il a peut-être 40% de chances de gagner la probabilité de gagner le Tour de France. Je ne sais pas exactement combien est sa cote. Bon, s'il disparaît, les 40% qui sont là vont être redistribués sur les coureurs d'après, donc toutes les cotes vont chuter. Voilà, c'est un peu le truc des vastes communicants. Donc, j'aime bien faire ça en athlétie, j'aime bien faire ça dans quelques sports comme ça, en Formule 1, quand quelqu'un est déclassé, bah toc, forcément, les autres cotes aussi, elles baissent, donc il faut anticiper. Mais là, ça peut être intéressant. Le problème aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore bien lu l'article, je n'ai pas bien regardé pour déceler s'il avait vraiment une chance d'être suspendu ou pas. Donc, voilà, mais si j'avais bien pris le temps de lire tout ça, je me serais peut-être déjà positionné pour le petit fil rouge pour la semaine prochaine. Il faut que je regarde ça, il faut que je regarde ça. Mais en tout cas, vous qui écoutez l'émission, vous avez peut-être réagi comme ça et c'était la bonne réaction à avoir dès que vous avez une info. En fait, c'est info-réaction. Il faut tout de suite anticiper parce que les parieurs pro le font. Autant que vous fassiez aussi. Oui, et puis peut-être qu'à terme, avec Froome, on va pouvoir parier, on va pouvoir faire des anté-paris. On va parier sur le Tour de France 2016-2015 et les quatre derniers qu'il a remportés. Après, voilà. Aujourd'hui, il est innocent. Après, si vous pensez qu'il peut être embêté et être suspendu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La semaine prochaine, on reparlera de Chris Froome. On refera un petit tour de la Ligue 1 aussi. Allez, la France-Wand ! Et oui, les filles, les filles, les filles qui jouent vendredi, qui jouent contre la Suède. La vidéo ne sera pas sortie. Et puis, on va espérer qu'elles ne vont pas revenir trop fatiguées de ces champions du monde parce qu'on a quand même trois brestoises qui sont sur cette Coupe du Monde. En équipe de France. Il y a toutes les autres aussi parce qu'il y a les suédoises, il y a les serbes. Il y en a deux, les serbes aussi. Et Addison Pinot revient bien. Ça va chier pour la deuxième partie de saison. Et puis, on se lâche. Il y a les grosses vulgarités. Un gros mot. C'est dans le dictionnaire à un moment donné. Oui, il y a plein d'autres mots qui sont dans le dictionnaire mais qu'on ne dit pas. On ne le dit pas. Pierre-Yves, il reste trois minutes pour ton t-shirt donc tu vas nous chanter une chanson. Si vous avez remarqué, ça fait deux fois de suite. On ne le dit pas là-dessus. Non, c'est vrai. Il y a un esprit de liberté qui souffre dans cette émission. Et n'hésitez pas à mettre sous les commentaires des sujets si vous voulez qu'on parle de certains sujets. Allez-y, on les traitera après dans d'autres émissions. Vous nous dites beaucoup les gains mais n'hésitez pas s'il y a autre chose. Maintenant, on va terminer l'émission parce qu'il est temps de rendre l'internet. Allez, Donc n'hésitez pas à partager. Au revoir à tous. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et n'hésitez pas à partager l'émission. Je crois que je l'ai déjà dit. Merci à vous, messieurs. On se retrouve à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501